Que fait le tour de la Belgique ? Coucou ! Ça va ? Ouais. J'ai envie ? Oui, encore ? Je te fais la vie, si. Ouais, on va rester discrètement. Salut. Oh, le prends pas. Bon, regarde le jour, les gars, aujourd'hui, tuning, le truc incontournable dans Belgique. Ah, j'adore, j'adore, je suis super fan. T'en as pas fait, toi, d'ailleurs, de tuning, non ? Non. Non, c'est pas la question. Ah, d'accord, non, mais parce que c'est pour savoir. Oui, mais ça se garde. Tu peux me dire, toi, t'es pas, t'es ta fiancée. On est pas là pour ça, on est pas là pour la voiture. D'accord, mais du vrai tuning ? Oui. Y'all gon' make me move my mind, up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out, up in here, up in here. Bonjour. Ça, c'est Amorim. Enchanté. Ça va, Amorim ? Bien, bien, bien. On t'a préparé un petit truc, là, sympa. Ah oui, bien. Tu vas pouvoir bosser un petit peu. Ah, tu vas les faire bosser. Attends, ils sont là, on va les faire bosser, quoi. Genre, on va préparer une bagnole et tout ? On va préparer une bagnole, on va changer la voiture qui est là. On va dire qu'on est dans du cabriolet standard. Je dirais que c'est du quoi ? Du 1.6. T'es en 160 au niveau pneu, là ? 160, 155 ? Oui. Volant mou. Intérieur tissu. Ok. Bon bah écoute, on va te... On va te la refaire. Pendant ce temps-là, la secrétaire va te préparer la douloureuse. Ouais. Ça, ça va t'arracher les poils. Ça, ça va faire mal. Bon bah vas-y, sort le matos. C'est là ? Cécile ? C'est là ? Cécile ? C'est 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 Cécile. Il y a un problème, les mecs ? Bon, ça va. C'est la même voix. C'est lui, il vous a pris pour... Non, c'est pas moi. Bon, allez. Wow, la classe ! Moi, c'est Mike. Ouais, appelle-moi Brandon. Ouais, lui, tu l'appelles Jeff. Jean-François. Donc Jeff, Mike et Brandon, on y va ? On va bosser un peu ? On va lui désosser la bagnole au gamin. Tu t'occupes du moteur ? Ouais, bien sûr, ouais. Je vais te faire un échange standard avec un côté inox du bloc carter moteur. Faire une double ventilation pour que ton moteur soit bien oxygéné. Et je te mets une bouteille de gaz de CO2. Comme ça, quand tu pousses, tu peux oxygéner un grand coup de moteur. Par contre, je vais te mettre une batterie plus forte parce que ça, ça va être léger. Parce que moi, quand je vais te mettre là-dedans, là-dedans, je vais te mettre 1000 watts de puissance sonore. Donc il y a un moment, c'est où t'écoutes la musique, où tu mets les phares. Je te reprends une peinture aussi, parce que ça, c'est un peu bleu chiasse. Je vais te faire un bleu bleu. Tu vas trouver ça top. T'as compris ce que je t'ai dit ? Je répète pas sur le... Oh non, ça me fait chier de répéter deux fois. T'as déjà fait ça ? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est une huile qui a poussé sur les coteaux, exposée sud-sud-est. Mais bon, il a de la cuisse, il a du corps. C'est bon. Ok, ok, ok. Tu m'as pas l'air doué. Tu sais peindre ? Tu sais dessiner ? Ouais. Ok, bah on vient. On va se faire la peinture. Un truc classe, soft. D'accord. Je suis ton père, Luc. Voilà, ça avance, ça avance, ça avance, j'ai déjà commencé à dériper la durite. J'ai toujours rêvé de faire ça. Il n'y a pas de boulon. Tu t'en sors ? C'est bon ? J'ai mis de la colle. Avec ça, ça tient, ça ne bougera pas. Voilà. Ça dépasse un peu. Le pneu est beaucoup plus large. C'est-à-dire que c'est un nouveau concept, on colle deux pneus. Voilà. Ça évite de changer le précédent. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, c'est de plus en plus large. C'est ça. C'est un peu le souci. C'est la technique qu'on a dans la maison. On colle les nouveaux pneus aux anciens pneus. C'est pas mal, quand même. Je t'avais dit plus bleu que ton t-shirt. C'est plus bleu. On a changé les jantes aussi. J'étais lancé. Plutôt que de les acheter, tu vois, j'avais un bloc d'acier, j'ai sculpté. Ça, c'est vite fait. Un enfant peut le faire. Mais si tu regardes bien, il y a un petit défaut. Mais bon, regarde pas trop. Voilà. Donc l'intérieur, j'ai refait un intérieur en cuir bleu. Je trouvais que c'était plus sympa. C'est pas sec. C'est pas sec. Parce qu'on l'a peint. Ouais, c'est pas mal. Sur l'intérieur. C'est pas du coup, hein. Faut aimer le bleu. Faut aimer le bleu. Faut aimer le bleu, quoi. On t'a mis un V12, par contre. C'est-à-dire que je t'ai mis un moteur de camion. Bon, je te montre un peu, quand même, la puissance de la bête. Que t'entendes un peu ce que ça donne. Ça ne s'entend pas tout de suite. Camion, ce qu'on avait dit. Ça ne s'entend pas encore. Mais au bout de 4-5 heures, il commence à respirer le moteur. Bon, je te passe les détails. J'ai mis un petit son. J'ai mis 7 fois 2000 watts. Et encore, là, je suis K1 sur 10. C'est du bon boulot, quand même. On va aller faire un tour, maintenant. On va aller voir d'autres. On continue, on va commencer. Au revoir. Allez, on fait la suite. T'as combien d'écrans dans ta voiture ? 8, bah oui, monsieur. Oh, c'est joli, là. Une amie. Là, on est à Bruxelles. Petit rassemblement de tuning. Et là, il y a de la bagnole. Attention de découvrir des chefs-d'oeuvre. La voiture du Grand-Strom. C'est celle-là qui fait du bruit ? Oui, c'est celle-là. Et c'est toujours de la musique romantique, comme ça ? C'est très chaud. Ah, il dit bisous à ta maman. C'est presque pas mal. Un poutou, ta maman. Bisous à ta maman. On rigole, mais c'est pas mal. Un poutou, ta maman. Là, on est dans la sombrilleté. Là, on est dans le sombrileté. On a le bon goût. Regarde l'arrière, regarde l'arrière. Ah, ouais ? Il y a une déco particulière à l'arrière. On est dans le thème Égypte. Et alors, pourquoi tout en égyptien ? Est-ce que j'aime bien l'arrière ? Ah, bah, oui. C'est ça que j'aime bien. Et monsieur d'égyptien, il est là-bas. Ça se voit. Non. Regarde ça, j'adore ça. T'as vu des portes ? Attention, hein. C'est bon, ça. Et ça, c'est quoi, les boutons, là ? Il y en a un pour l'ampli, il y en a un pour les néons. Ah, il n'y a pas un turbo, un truc, qui fait envoûler la voiture ? Non, non, c'est un que j'essaie. Ça, c'est beau. Merci. Ça, c'est beau. Et c'est toi qui m'est passionnée comme ça ? Ouais, choquant, ouais. C'est toi, pas ton mec ? Ah, non, 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 c'est moi. C'est rare, ça. Je présente Miss Tuning. C'est fou, ça aussi. Oh, de Dieu. Elle monte. Non, elle monte ! C'est une suspension pneumatique, c'est pour avoir plus facile. Apprendre des casse-bordures et tout ça, ici, à Bruxelles, tu vois. Elle fait ça toute seule ? C'est toi qui a la télécommande. Oh, ouais, il y a la... Attention. Oui. T'as l'air fatigué. Je sais quoi. C'est vrai, monsieur. Il brûle ses pneus. Quoi ? Il brûle ses pneus. Oh, putain, le mec, il brûle ses pneus. Mais pourquoi ? Voilà, ça ne sert à rien. Il fait de la fumée. Et il va partir en bus. On peut regarder l'éteint des pneus, là ? Il ne faut pas toucher, je pense. Oh, la... Oh, non ! Toute la gomme est là ! Eh, c'est ce qu'on appelle une belle trace de pneus, hein ? On dirait qu'on a brûlé un corps. Eh non, mais là, il y a plein de trucs qui sortent du pneu, c'est normal. Regarde en dessous. Oui, on dirait que tu as perdu la jante, avec, là. Tu as brûlé la jante. Bah, bravo, en tout cas. Belle brûle. C'est la plus belle trace de pneus que j'ai vue de ma vie, moi. Allez, c'est la suite de quoi il fait le tour en Belgique. Et si on allait manger, maintenant ! On va avec le mec qui brûle ses pneus et qui s'écate les merguez ! Ah, vous vous faites n'importe quoi, au moins. Ouais. Un bisou, un bisou. Un bisou. Bisou. Eh, ne mords pas, moi, non. Eh, bisou. Non, ne mords pas, bisou. Vengeance. Voilà, on a égalité.